bonjour à tous aujourd'hui on va faire des petites verrines d'asperges voilà à quoi ça va ressembler alors pas beaucoup d'ingrédients asperges oeufs un petit peu de citron un petit peu de fromage voilà voyez que c'est pas un fromage frais alors par personne il va nous falloir 8 à 12 asperges alors à vous de choisir moi j'ai mélangé des asperges blanches et des asperges violettes voilà c'est à vous de choisir comme vous voulez 8 à 12 asperges un peu moins si vous voulez un peu plus qu'on va qu'ils sont crus qu'on va éplucher et couper bien sûr un oeuf cuit dur qui est déjà prêt et qu'on j'ai haché un demi jus de citron un morceau de fromage frais alors j'ai choisi du fromage de de la ferme de mérignac un petit fromage frais ou un morceau de russes et du sein du poids voilà c'est tout c'est simple alors pour éplucher les asperges on coupe un peu voyez on va couper jusqu'à on entend que c'est moins dur là que c'est plus plus souple et puis après avec l'économe fastoche vraiment fastoche avec l'économe on va peler on va peler pas la page jusqu'à la pointe à la pointe on lui laisse ses petites écailles alors les asperges c'est pas nouveau non loin de là les asperges ça date du temps des romains vous voyez et c'était des petites asperges sauvages qui était un petit peu astringent parce qu'attention pour ceux qui ont des problèmes rénaux il faut pas manger beaucoup d'asperges parce que ça fait faire pipi alors les asperges on va les couper en petits bouts comme ci comme ça tout simplement et là on le sent sur la pointe du couteau qu'elles sont tendres de l'eau à hauteur voilà c'est ça de l'eau à hauteur c'est à dire qu'on met de l'eau jusqu'à la hauteur des morceaux d'asperges et on met ça à cuire et hop la régime les a déjà fait cuire mais oui parce que je suis quand même organisé faut pas exagérer alors on va les suffire de les mettre dans notre petit bol mixeur il n'y a pas d'eau qui sort pour qu'elle soit bien chaude là on va saler poivrer un petit peu on n'a pas salé l'eau par contre j'ai oublié de faire quelque chose de très important il faut mettre le jus titron dans l'eau parce que ça va les garder bien blanche hop le fromage et on va mixer tout ça alors si vous n'avez pas de vol voyez symbole tout simple si vous avez pas de mix de bol comme ça vous le faites au mixeur c'est ce qu'on vous dit je ne vous entends pas voilà voilà cette jolie pulpe cette purée alors tiens ça là vous pourriez le transformer en soupe vous pouvez pas sentir mais ça sent merveilleusement l'asperge parce que si je mets si peu d'ingrédients c'est pour que mes asperges et bien le goût d'asperges on avait vu ça les poivrer bernard qui m'a vu ce bon alors je vais saler poivrer un petit peu et 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 remuer c'est comme à la maison on fait tout ensemble pas beaucoup de cuisson une douzaine de minutes en peine alors si je les fais cuire à l'eau moi pas la vapeur c'est parce que quand on fait la vapeur leur goût va s'évaporer avec la vapeur et là le goût va vraiment rester dans l'eau l'eau va s'évaporer mais rester à l'intérieur de mes asperges et comme ça nous revient le bon parfum voilà j'ai fait une grosse vérine un petit bocal un petit moule alors asperges blanches asperges violettes asperges vertes comme vous voulez moi je préfère j'ai mélangé les deux les blancs c'est qu'elles sont en pleine terre bien enterré donc elles ont pas vu le jour pour celles qui auront vu un petit peu le jour et ben elles seront violettes et pour celles qui seront complètement pas hors soi mais qui auront vu le jour dès le départ là elles vont rester vertes c'est à dire que la chlorophylle sera restée complètement à l'air libre c'est une grosse vérine mon blanc mon oeuf pardon alors l'oeuf je le laisse il est juste haché il n'y a rien bien sûr vous pourriez mettre un peu de mayonnaise mais moi si je n'en mets pas parce que je vous dire après quand on va manger notre petite vérine on prendra un petit peu de pointe d'asperges un petit peu d'oeuf cuit dur comme ça en mousse et après la vérine la pulpe d'asperges la purée d'asperges qu'en dessous alors notre purée elle est prête vous pourriez la mettre je vous dis en soupe vous pourriez la mettre sur un fond de tarte un fond de tarte en pâte chaude avec les petites pointes dessus une fois que c'est cuit et réduit comme ça vous pouvez en faire plein plein de choses une petite sauce aux asperges et maintenant il me reste mais point juste à faire doré juste à faire doré un petit peu cher encore les asperges mais elle commence le prix commence bien à baisser on pourrait les manger cru vous pourriez faire une salade verte et mettre vos pointes d'asperges comme ça cru dedans c'est excellent tu vas en goûter une Bernard tiens c'est un petit goût de noisette moi je vais juste les passer à un petit peu de matière grasse là dans mon dans ma casserole pour juste les faire torréfier un petit peu mais juste un petit peu je veux qu'elles soient encore croquantes sous la dent parce que je trouve que le goût est meilleur c'est là qu'on va plus les apprécier alors quand on les plante les asperges je ne sais pas du moment du jour mais je vous le dire c'est un turion alors le turion c'est le le petit bourgeon qui va faire après que l'asperge va grandir voilà c'est la pousse de l'asperge ça fait le turion ça c'est pour les enfants alors voyez les enfants même vous qui nous regardez ce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent c'est hyper facile à faire c'est à vous vous pouvez mettre du beurre simple ou un petit peu d'huile le beurre en fondant va dégouliner un petit peu en dessous c'est pas joli ça un tout petit peu de sel ou alors moi j'ai fait un gomasio c'est à dire un mélange de sel et graines de sarrasin dessus parce que nos six points d'asperges sont chaudes c'est absolument excellent bon voilà j'espère que ça va vous plaire en attendant moi je vous souhaite un bel appétit et surtout gardons le sourire à bientôt